en fait tout ce que tu sais de la vie tout ce que tu as appris tous les expériences que tu as fait te fait savoir qu'il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose à accomplir quelque chose à atteindre donc de tes expériences tu apprends à faire exister demain et tu voudrais faire en sorte que ce demain existe selon les pensées que tu as de la vie que tu aimerais avoir en fait tu as des références et ces références tu veux les faire exister dans la vie que tu vis de tous les jours ton quotidien là où tout est en désordre tout est un paquet d'histoires d'événements qui arrivent qui ne sont pas à ton goût parce que le monde justement ce qui se passe à l'extérieur de toi dans ce monde autour de toi n'est pas à ton goût parce que ce que tu as appris tu as voulu le garder comme une grande vérité ce que tu as fait de tes expériences tes amis, ta famille, ta religion tout le monde t'a dit comment ça devrait être il te dit ça c'est pas bien mais être gentil c'est bien donc quand tu regardes le monde quand tu traverses le monde tu vois bien que c'est pas selon le désir du coeur ça existe mais en désordre c'est un désordre monstre il n'y a rien de tout ce que tu aspires tu aspires à l'amour à la bonté la paix mais il n'y a pas ça alors ce que tu veux faire c'est arranger le monde et plus tu arranges le monde plus tu t'aperçois que tu ne peux rien faire parce que tu arranges le monde avec ce que tu connais et ce que tu connais c'est ce qui a fait le désordre dans le monde parce que ce que tu te projettes à toi-même c'est ce qui fait le monde le monde est comme ça parce que tu l'as projeté de cette manière tu le vois comme ça donc tu veux arranger et tout le monde veut arranger le gouvernement veut arranger les institutions veulent arranger et on te somme de faire ce que la norme exige donc tout est contrôlé pour que tu puisses être le modèle le citoyen modèle et tout le monde s'y range et quand on s'y range comme ça on ne vit plus ce qui est là dans l'instant où ça se passe tu vis ce qui devrait y avoir donc tu n'es pas en train de vivre tu es en train de réfléchir comment faire pour vivre selon une norme établie selon des conclusions et la conclusion c'est il faut être gentil il ne faut pas être méchant donc tu montres un état de toi que le monde aimerait voir et quand tu fais ça il y a de la fausseté parce que dans le moment où tu vis ça tu n'es pas ça c'est un rôle que tu joues pour faire en sorte que tu puisses être accepté dans le monde je ne sais pas si tu as remarqué mais il y a beaucoup d'hypocrisie il y a beaucoup qui cherchent à se faire valoir dans une image quelconque pour faire en sorte que il y a une autorité qui s'installe un rôle qui s'installe et ce rôle devient une arrogance et avec ce rôle on exige que le monde nous soit soumis parce qu'on voit le monde à travers le désir de ce que l'on aimerait faire pour faire en sorte que les gens soient soumis à ça on contrôle on dit à nos enfants à nos amis il faut être gentil il faut que tu acceptes d'être celui que je veux que tu sois et quand tu dis cela c'est de l'arrogance ce n'est plus de la gentillesse non plus parce que le mot vouloir celui qui veut là-dedans il y a beaucoup d'arrogance parce que cette arrogance vient du personnage qui a fait toutes ses expériences et qui est devenu quelqu'un et celui que tu es devenu il pense savoir quelle est la vie que le monde doit avoir tu as une idée de ce que c'est l'amour la joie la bonté toutes ces belles choses que tout le monde te demande d'avoir en fait nous sommes un paquet de citoyens et de gens qui essayons de mettre cette norme en vigueur aimez-vous les uns les autres dit-on ne vous bagarrez pas soyez gentils comme c'est quelque chose qu'on impose et c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire ce n'est pas dans ta nature puisque tu es égoïste de nature c'est ce que tu es là c'est le résultat de la race humaine qui a aussi hérité de la race animale et l'animal il n'est pas si gentil que ça il ne réfléchit pas trop il fait les choses par instinct par compulsion c'est comme ça qu'il agit parce que il y a ce besoin d'exister qui est là et toutes tes expériences te montrent comment faire pour mieux exister donc l'animal s'affirme et tu exiges que les choses soient à mon goût nous voulons des choses pour pouvoir être bien donc nous attendons de l'autre que l'autre soit à notre goût et si l'autre n'est pas à ton goût alors tu as de la frustration tu voudrais que l'autre puisse être à ton goût donc tu vas contrôler tu vas séduire tu vas demander à l'autre d'être ce que tu veux et ça fait un monde où tout le monde dit à tout le monde comment il doit être alors que personne n'est cela on dit à tout le monde d'aimer mais personne n'aime pourtant au fond de soi on aimerait que ça se passe en soi aussi mais tu te fais la promesse de faire ça tu fais des exercices tu pries tu médites toutes sortes de choses mais les choses te tombent toujours dessus où tu n'as pas envie d'être gentil parce que tu vis avec le réflexe de celui auquel tu t'es identifié c'est à dire tout ce personnage toute cette activité là qui se joue c'est à ça que tu t'es identifié et ça c'est une machine incontrôlable qui exige qui veut et si tu n'as pas trouvé le répit à ça alors tu vas être toujours embarqué par tes émotions tes peurs tes angoisses tu vas vouloir faire en sorte que tout le monde accepte tes exigences tu vas croire même que c'est un dû tout le monde te doit quelque chose un père comment peut-il être méchant il doit à son fils de l'amour du respect et le fils doit du respect à son père à sa mère de la reconnaissance c'est comme ça que ça se joue et tout ça c'est attendu nous avons une société qui attend de toi que tu réagisses selon les normes prescrites donc tout le monde attend son dû tout le monde croit que tout le monde devrait faire en sorte que tu sois heureux c'est pour ça que nous sommes dans un monde de disputes de rivalités de guerre parce que chacun cherche à utiliser l'autre pour qu'il puisse être lui-même dans le bien-être tu vois si tu n'as pas compris que ça c'est l'essence même de tout ce qui nous empêche d'être joyeux alors tu vas continuer comme ça parce que c'est quelque chose qui se fait presque logiquement normalement c'est un monde qui vit comme ça et la plupart d'entre nous on est habitué à faire ça et en fait on ne cherche pas à sortir de là on a accepté la médiocrité on vit médiocrement et on a accepté la médiocrité on a accepté les trains les habitudes tout se répète toujours de la même manière parce que il y a eu l'acceptation de ça tu ne te poses plus de questions parce que tu as été obnibulé par tout un monde une dictate qui t'a demandé de continuer ainsi sans te plaindre même si tu souffres de tout ça il faut avoir du respect il faut être gentil il faut se couber devant celui qui a gagné il faut être le petit citoyen modèle qui obéit à toute la conformité qui s'est produite cette morale que nous avons mis en place il faut que tu respectes ça celui qui ne respecte pas ça devient ce qu'on appelle un voyou on ne veut pas des voyous on les met de côté on les range on les juge on les met en prison c'est ça qu'on fait avec parce que nous ne sommes pas prêts à accepter que ce que l'on est c'est quelque chose d'autre que tout ce qui a été implanté tout ce qui a été décidé toute cette morale cette norme établie c'est pas toi donc bien sûr il y aura rébellion beaucoup vont se rébeller et c'est surtout ce sont ceux-là qui font en sorte que tu sois dérangé dans ta petite bulle de forteresse où tu as eu tous tes privilèges ton argent ta piscine ta petite femme ta zone de confort et tu veux que personne rien dans ce monde ne vient de déranger ça donc nous avons ces sociétés impeccables souvent on élimine tous les voyous tous les clochards on les met de côté on veut que les rues soient propres qu'on marche avec une révérence cet état de révérence c'est une fausse révérence elle n'est pas quelque chose qui élève l'homme elle le rend minable cet état fait en sorte que tu ne vois plus la beauté de la vie tu vois seulement la façon qu'il y a de vivre une vie dans un état lamentable qui se répète tout le temps l'esprit n'est pas élevé mais on t'a dit que ça c'est la vie on t'a bien arrangé cette petite vie et on t'a dit c'est ça on t'a offert cette vie sur un plateau d'or réussis ta vie tu auras plein de choses si tu as des diplômes tu auras aussi plein de choses des grands plaisirs des grands privilèges que tu pourras avoir et dans ces privilèges dans ces privilèges que tu as tu te sens fort tu te sens quelqu'un tu te sens arrivé et tu oublies ta vraie vraie nature parce que tu es devenu ce que la norme propose toute cette morale établie là ça te propose de devenir ce que tu n'es pas et ce que tu n'es pas c'est justement cet état dans lequel tu es où tu cours tout le temps pour toujours arranger cette image que tu t'es donné d'être nous sommes en course pour toujours mieux quelque chose nous manquera encore parce que on cherche toujours quelque chose pour sortir de cette ampleur sortir de ce carcan qui nous qui nous pèse et ce carcan c'est toujours quelque chose à prendre pour que moi je puisse être bien et c'est là où l'esprit est enrôlé dans une façon de vivre qui ne cesse jamais de peser sur l'esprit l'esprit n'est pas libre l'esprit est occupé à ça et tu ne sais pas quand tu es occupé comme ça tu ne sais pas être sensible à ce qu'il y a tu es occupé à vouloir faire en sorte que ta zone de confort puisse être sécurisée nous cherchons la sécurité nous cherchons à sécuriser le plaisir pour que on puisse en avoir sans jamais manquer parce que quand tu n'as plus ce plaisir tu te retrouves dans l'ennui dans l'ennui de tes habitudes et de tes train-train et tu ne veux pas ça parce qu'à ce moment-là tu es face à ta médiocrité donc tu cherches à t'évader tu te fais un idéal pour pouvoir trouver un peu de répit à cet état d'être que tu as cette condition d'être que tu as tu cherches quelqu'un tu cherches quelque chose qui va te sortir de cette condition tu veux accaparer chez quelqu'un chez l'autre de l'énergie pour que toi tu puisses te sentir bien comme on disait tout ça ça crée de la rivalité dans la relation humaine parce que la relation humaine aujourd'hui dans notre société c'est ce qu'on est on veut quelque chose de l'autre l'autre nous apportera un peu de consolation à toute cette activité que nous avons de vouloir nous emprisonner dans notre petite bulle c'est pour ça que nous ne voyons pas le bout du chemin parce que le bout du chemin c'est justement quand tu cesses d'être accaparé par toutes ces choses tu cesses d'être celui qui attend quelque chose tu cesses d'être celui qui veut arriver quelque part tu cesses d'être celui qui a un but tu cesses d'être celui qui est dans l'attente tu cesses d'avoir l'espoir que quelque chose sera mieux et quand tu as cessé tout ça alors tout ce qu'il y a là maintenant c'est tout ce que tu cherchais c'est là maintenant et tu as fait tout ça pour éviter d'être face à toi même pour ne pas voir que ce que tu étais c'était rien et là parce que tu as vu ça et que le monde t'a dit qu'il fallait être quelque chose alors toute ta vie a été basée sur le fait de vouloir plaire et nous passons notre temps à plaire à plaire à l'autre pour pouvoir avoir justement chez l'autre ce qui nous intéresse donc nous puisons là-bas à l'extérieur de notre peau quelque chose du plaisir de l'affection nous cherchons ça nous ne voulons pas être seul pour réfléchir face à soi-même nous voulons que l'espace dans lequel le silence se produit soit tout le temps occupé avec les histoires qu'on se donne pour pouvoir être heureux mais tant que tu fais ça tu ne sauras pas c'est quoi le silence le silence là où tout se passe pourquoi crois-tu que nous sommes dans une société où tout est fait pour distrait l'esprit tout est fait pour que tu sois complètement distrait tous les jours chaque instant chaque minute on te raconte plein d'histoires tous ces mensonges ces promesses que tu te donnes à toi-même pour demain c'est un leurre c'est une illusion c'est pas vrai parce que si tu sais voir cette illusion alors tu es libre tu es libre d'être vraiment ta vraie nature tu n'essaies plus de devenir quelqu'un tu n'essaies plus de te faire valoir pour pouvoir faire en sorte que l'autre t'aime l'autre te procure son bien-être son énergie pourquoi on est en train tout le temps cotiser cotiser quelqu'un faire plaisir est-ce que c'est gratuit est-ce que nous savons vivre gratuitement donner gratuitement sans rien 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 attendre parce que c'est ça tout le mal-être de notre société c'est que quand nous sommes comme ça nous créons beaucoup de souffrance parce que tu seras dans la frustration dans l'attente que les choses seront à ton goût mais rien rien ne peut être à ton goût parce que ce sont des choses qui ont été déversées à l'extérieur de ta peau et ces choses que tu as déversées à l'extérieur de ta peau c'est tes propres pensées tes propres désirs et tous ces désirs se révèlent à toi mais il y a un revers c'est-à-dire ce que tu produis comme joie comme plaisir il y aura aussi le déplaisir donc tu aimes bien le monde mais tant que personne ne vient détruire ta zone de confort tant que tu as que du plaisir c'est bon mais quand tu as ce déplaisir qui inexorablement arrivera parce que c'est ce qui se passe nous faisons des choses pour avoir du plaisir et en fait ce que nous faisons crée aussi quelque part un retour qui est le déplaisir nous subissons nous recevons la vie en pleine figure comme un boomerang et nous ne voulons pas le voir nous ne savons pas qu'avec nos envies d'être bien nous créons aussi de la souffrance et cette souffrance tu ne veux pas l'admettre que c'est toi qui le fais c'est seulement quand tout cesse quand tout besoin d'être bien cesse que tu es libéré de ta souffrance parce que tu ne veux rien tu n'attends rien tu ne demandes rien tu es libre de tout ce qu'on peut proposer sur cette planète Terre parce que ce qui se passe vraiment en toi c'est là où ça se trouve le trésor la joie l'amour la paix ça se passe en toi mais ça ne viendra jamais de ce que tu peux prendre à l'extérieur de ta peau tout est là quand tu acceptes de rester là et ne pas te projeter dans quelque chose d'illusoire parce qu'à chaque fois que tu sors de là pour aller investir dans ce qui se passe à l'extérieur de ta peau tu n'es plus ce que tu es tu es là celui que tu aimerais être pour pouvoir atteindre un but vouloir être ce que le monde attend parce que c'est comme ça que tu vas recevoir la reconnaissance de l'autre mais quand tu es ce que tu es alors tout reste là et tu sais puiser en toi toute la joie qu'il y a pour pouvoir vivre la vie au sein de tout ce qui se passe et quand tu vis la vie à partir de là tout ce qui se passe ne t'importe peu tu n'es pas amarré lié à ce monde tu es dans ce monde mais tu vis avec une autre dimension et à partir de cette autre dimension tu mets de l'ordre dans les choses qui sont dérangeants qui sont en désordre parce que ce désordre est créé par la pensée et ce que tu es quand tu es présent il n'y a plus de pensée il n'y a plus rien qui est projeté donc cet état est l'ordre cet état lui-même est ordonné parce qu'il n'y a plus de quelque chose qui se joue il n'y a plus rien qui est voulu tout est là il n'y a plus personne il y a juste de l'ordre de l'intelligence de la joie de l'amour mais il n'y a plus personne qui veut parce que le personnage lui il existe seulement quand il y a quelque chose à vouloir autrement la présence que tu es et personne c'est un soi qui appartient à tous les soirs c'est nous il n'y a plus le personnage il n'y a plus l'entité égocentrique qui veut puiser chez l'autre pour pouvoir avoir quelque chose pour soi c'est ça la liberté la liberté d'être là et quand tu es là alors tu es un grand amour qui accueille tout c'est là un grand amour qui veut ça il n'y a plus ça il n'y a plus 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 l'autre Sous-titrage FR ?